Jean Borella, l'intelligence et la foi. Chapitre 4. La révélation primitive ou la gnose originelle. 1. La métaphysique, telle que nous la connaissons, est un souvenir du paradis. Voilà notre thèse sur l'origine du langage humain et donc de l'herméneutique doctrinal. Il nous semble difficile de récuser cette affirmation. Nous nous trouvons en effet, on l'a vu, en présence d'un langage conceptuel à peu près universel, puisqu'il n'est pas tout à fait impossible de traduire l'une dans l'autre les différentes doctrines en lesquelles il s'exprime. Ce langage sous-jacent est donc le signe d'une origine commune à toutes les traditions intellectuelles de l'humanité. D'autre part, l'intelligence exigeant une actualisation de sa capacité cognitive, il faut bien une « révélation » active de la part de Dieu venant illuminer l'esprit humain. Toutefois, cette révélation s'adressant à l'homme primordial apparaît immédiatement évidente et connaturelle à l'intellect qui la reçoit. Elle n'est pas essentiellement saisie comme une obligation et une contrainte, mais comme une vision. Elle joue exactement le même rôle que la lumière physique qui révèle à mon œil l'existence des formes sensibles et sans laquelle il ne verrait rien. C'est bien la lumière qui actualise le pouvoir de vision de l'œil, mais elle disparaît dans sa manifestation même. L'œil éprouve alors qu'il voit par lui-même. Ainsi en va-t-il de la révélation métaphysique primordiale. Sans elle, l'intellect ne connaîtrait pas, mais il connaît en vertu de sa nature propre, pour cette raison évidente et fondamentale qu'il ne peut y avoir aucun autre mode de connaissance véritable. Ou c'est l'intellect lui-même qui connaît, c'est-à-dire qui a la capacité d'être informé par un existant quelconque, ou bien il n'y a pas de connaissance. Il est donc d'une nécessité absolue que l'intelligence participe elle-même à l'acte de la connaissance. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas révélation, entre guillemets. Cette révélation, on le voit, se distingue nettement des révélations historiques qui, en conséquence du péché originel, n'apparaissent plus comme connaturelles au réceptacle humain, mais comme surnaturelles. Elles exigent alors la soumission. Leur nature de révélation, c'est-à-dire de moyen entre l'intelligence humaine et la réalité divine, ne s'efface pas de la transparence illuminative, mais demeure comme telle, ce qui permet de saisir la cause véritable de l'inévitable obscurité de la foi. Dieu se voile alors par sa révélation même. Le moyen révélateur, en même temps qu'il illumine, manifeste sa propre opacité, se pose lui-même comme moyen obligatoire. Comment pourrait-il en être autrement, puisque par la chute, l'être humain a perdu son homogénéité à l'être divin ? Celui-ci ne peut donc plus lui apparaître, quand il lui apparaît, qu'à travers une certaine hétérogénéité, hétérogénéité qui ne serait même pas perçue si précisément la lumière divine ne la faisait surgir dans l'acte révélateur même par lequel elle veut, par la foi, se communiquer aux hommes. 2. On pourrait également présenter les choses de la manière suivante. Parler de métaphysique traditionnelle, c'est parler d'une tradition qui serait à l'origine de la métaphysique. Mais la métaphysique semble connaturelle à l'intelligence humaine, et donc exclure toute révélation qui vient nécessairement du dehors. La métaphysique traditionnelle est-elle donc une notion contradictoire ? On pourrait répondre que l'intelligence est toujours actualisée, déterminée, informée par une culture. L'intelligence est naturellement culturelle. La nature pour l'homme, c'est la culture. Cette remarque suffit-elle à lever la contradiction ? En fait, l'union de l'intelligence et de la culture ne se présente jamais, dans l'histoire, comme parfaitement réalisée, mais plutôt comme une exigence ou une nostalgie. Il faut donc supposer, avant l'histoire, une révélation originelle de nature doctrinale ou métaphysique faite à l'homme primordial. Cette hypothèse est la seule qui répond aux données du problème. En effet, l'intelligence ayant besoin d'une culture pour devenir intellection, l'intellection primordiale implique une culture primordiale, la révélation originelle. Mais cette révélation étant purement métaphysique ou de gnose pure, se donne à la pure intelligence, comme son bien le plus propre et le plus naturel. Note de bas de page Les diverses puissances, intelligence, volonté, mémoire, etc., de l'être adamique, étant parfaitement unifiés par l'intelligence elle-même, s'adresser à celle-ci, c'est s'adresser à l'être tout entier. Retour au texte On voit que cette information originelle révèle à l'intelligence sa nature propre et parce que l'intelligence est une, rencontre en même temps de l'universalité du langage doctrinal. Si l'on compare maintenant cette révélation originelle aux révélations historiques, on aperçoit quelques différences. La première révélation est purement intellective, alors que les secondes sont « mythologiques », entre guillemets, ou racontent une histoire, et s'adressent autant, sinon plus, à la mémoire et à la volonté qu'à l'intelligence. C'est pourquoi elles apparaissent comme surnaturelles, c'est-à-dire comme un ordre, volonté, venu d'en haut et antérieur, mémoire, à toute initiative humaine, tandis que l'intellection paradisiaque est contemporaine de la révélation qui l'actualise. 3. Cette thèse d'une révélation commune à toute l'humanité et que l'on rencontre explicitement en aide, par exemple, n'est pas non plus étrangère au christianisme. Saint-Justin, le premier, semble-t-il, considère la philosophie pré-chrétienne non comme l'œuvre du démon, mais comme une sorte de pré-révélation. Il distingue deux modes, entre guillemets, du Logos. D'une part, le Verbe parfait, dans sa transcendance divine absolue, est le Logos spermaticos, le Verbe séminal ou semence du Verbe divin, distingue de lui selon l'être, non selon l'essence, et qui est immanent au cœur de l'homme. C'est la raison humaine qui, chez les sages paillers, peut s'élever à une connaissance véritable du Verbe parfait. Ainsi, ne saurait-il y avoir d'opposition entre la philosophie et le christianisme ? Tous ceux qui ont vécu avec le Logos sont chrétiens, quand bien même, durant leur vie, on les aurait jugés athées. Tels chez les Grecs, Socrate et Héraclite, chez les barbares, Abraham, Ananias, Azarias et les autres. En somme, le Christ vient continuer à couronner Socrate. L'attitude de Clément d'Alexandrie est tout à fait analogue à celle de Saint-Justin, bien qu'il ne fasse pas usage de la doctrine du Logos spermaticos. Ce n'est pas telle ou telle philosophie que considère Clément. C'est la tradition philosophique elle-même, Pythagore, Platon, Zénon, Aristote. Cette tradition leur a été donnée, ouvrez les guillemets, comme un testament à leur usage qui devait leur servir de degré pour s'élever à la philosophie selon le Christ. Fermez les guillemets. En fait, autant que donnée, cette tradition a été dérobée. Pour Clément, ce sont les anges séduits par les filles des hommes, ouvrez les guillemets, qui ont livré prématurément aux hommes les secrets réservés pour la révélation du Christ. Heureuse faute, prévue par la Providence, qu'il a laissé développer ses conséquences et a pourvu ainsi les Grecs d'un testament à eux. Fermez les guillemets. La philosophie grecque est donc une « conséquence » impliquant une relative dégénérescence de la connaissance originelle, mais elle est toujours porteuse de la gnose sous-jacente, ce qui prouve le fait que cette philosophie nous permet de pénétrer les sens cachés de l'Écriture sainte. Au contact des dogmes de la révélation christique, les « dogmes » entre guillemets « philosophiques » révèlent donc leur véritable nature gnostique en nous ouvrant la gnose des mystères divins. C'est semble-t-il le sens de ce texte difficile. Deux points, ouvrez les guillemets. Le rapprochement entre les dogmes prépare les fiançailles avec la vérité grâce à laquelle la gnose a suivi, car la philosophie n'est pas survenue par un décès principal, mais à cause du fruit de la gnose, que nous recueillons quand nous trouvons la certitude d'une compréhension vraie dans la science des sens cachés. Fermez les guillemets. La raison d'être providentielle de la philosophie, c'est son « pouvoir herméneutique » entre guillemets. Ainsi, rejoignons-nous la question dont nous étions partis et pouvons-nous dire que l'herméneutique doctrinale se vérifie elle-même en « vérifiant » entre guillemets l'Écriture sainte. On trouve également chez Origen une doctrine analogue. Mais pour clore cette brève revue, nous citerons seulement ce texte magistral de Saint Augustin. Deux points, ouvrez les guillemets. En soi, la réalité qu'on appelle aujourd'hui « religion chrétienne » existait même chez les anciens et fut présente depuis le début du genre humain jusqu'à ce que le Christ vienne dans la chair. Et c'est en conséquence de cette venue que la vraie religion existant depuis toujours a commencé de s'appeler chrétienne. Note de bas de page « Rétractationnes 1, 12, 3, CF André Mandouze » dont nous n'avons pas repris la traduction. Saint Augustin, l'aventure de la raison et de la grâce. Étude augustinienne, Paris, 1968, page 499-508. Mandouze montre très bien, et ses commentaires nous paraissent plus fidèles que ceux de Gilson, que pour Augustin, la religion chrétienne, c'est la révélation au grand jour de l'ésotérisme platonicien. Lorsque, provoquant émerveillement et perturbation, le nom du Christ se répandit parmi les royaumes terrestres, les platoniciens commencèrent à sortir de l'ombre pour publier et révéler les conceptions de Platon. Certains reconnurent que notre Seigneur Jésus-Christ assumait le rôle de la vérité même et de l'immuable sagesse qu'il s'efforçait d'atteindre. Ils passèrent alors sous sa bannière. Lettre à Dioscure, 5.33 Nous avons parfois entendu soutenir cette idée qu'un des avantages de l'islam, du point de vue métaphysique, c'est qu'il reconnaît les révélations qui l'ont précédé. Mais outre certaines paroles du Christ, ouvrez les guillemets, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, Jean XVI, ou de Saint Paul et Pétros Hébreux, après avoir à mettre reprise et de diverses manières parler jadis à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours. On voit par Saint-Augustin que cette reconnaissance dans le christianisme est également professée et qu'elle englobe toutes les révélations depuis l'origine du genre humain. Retour au texte. Notre thèse, dans son fond, n'est donc pas nouvelle. Elle diffère cependant en ce qu'il ne s'agit pas pour nous, à présent, d'affirmer l'origine unique de toutes les révélations dont sont issues les religions existantes, mais seulement de déclarer que la religion originelle fut de nature essentiellement intellective. Note de bas de page. Mais cela ne saurait signifier que l'intégralité de l'être adamique, corps, âme, esprit, n'y soit pas impliquée. Bien au contraire. Retour au texte. « Religion, dont la métaphysique universelle, sous toutes les formes qu'elle a revêtues, nous paraît être le souvenir plus ou moins altéré. » Note de bas de page. L'herméneutique doctrinale ou Vedanta d'Archana relève, selon la terminologie hindoue, de Smritri, qui signifie effectivement mémoire, souvenir, par opposition à la Shrutri, qui relève de la perception auditive directe.